Ce soir c'est l'ouverture, c'est-à-dire que c'est la deuxième année, je trouve ça absolument formidable d'avoir lancé ça. C'est ça qui est incroyable avec Sophie Dulac, c'est qu'elle fait, comme dirait les Américains, just do it. Et que c'est à la fois pour le grand public et aussi pour les cinéphiles qu'il y a des vraies découvertes de ce cinéma d'auteur américain que moi je connais, je connais aucun des cinéastes qui sont sélectionnés là, dans le cinéma indépendant. Et en même temps qu'on peut aller redécouvrir des perles, aller voir ce que je disais, Massacre à la tronçonneuse en 3D, aller voir le choix de Sophie, aller voir des films d'Olivier Martinez, moi j'aime beaucoup Julian Schnabel, j'avais adoré le scaphandre et le papillon, j'ai jamais vu ce film. Des rencontres aussi, des débats avec Lapiche sur ce métier. Et c'est vraiment pour tout le monde, il y a pour les enfants populaires et en même temps cinéphiles. Il y a des films de Cannes. Et cette passerelle avec les Etats-Unis, avec le cinéma américain, c'est vraiment bien. Je trouve que c'est bien de le faire là, sur les Champs-Elysées. C'est levé de la victoire. Quel est votre endroit préféré à Paris ? Mon endroit préféré, moi j'aime beaucoup les ponts de Paris. Donc voilà, les ponts, on pourrait faire toute la scène, surtout qu'il y a une lumière à Paris grâce à la scène et avec les ponts. N'importe lequel, n'importe quelle passerelle, n'importe quel pont. Et sur les Champs-Elysées, quel est votre endroit préféré ? Et sur les Champs-Elysées, alors moi je connais vraiment bien, parce que c'est vraiment là où j'allais au cinéma quand j'étais ado. C'est là où je continue de venir au cinéma, donc je regarde toujours ce qu'il y a sur les Champs. Alors il y a le Balzac, le Lincoln pour les indépendants, il y a le Marignan ou le Gaumont Ambassade. Enfin voilà, il y a vraiment un choix incroyable. Sur les Champs-Elysées ? Malte d'Octeur Publicis ? Je me rappelle ma jeunesse. Allez, bonne soirée. Je me rappelle ! Sous-titrage ST' 501